Nous sommes de retour chez Luc Choup à Verossa en Valais pour assister à la fabrication d'un moulin à poivre au design particulier, nécessitant une excellente maîtrise du métier de tourneur sur bois. Voici quelques modèles réalisés en atelier. La pièce est en freine. Le tourneur part d'une forme carrée qui va faire une évauche ronde au bon diamètre du moulin. La pièce est ensuite marquée pour préparer la coupe entre le corps et le capuchon mobile. Un nouveau mandrin porte-pièce est installé avec soin, soit un serrage parfait et la position du bois vient dans l'axe du tour. Voici une technique très personnelle pour pouvoir réaliser un tournage excentrique sans babule. Il y a un axe fileté à l'intérieur qui me permet de tenir toute la pièce ensemble et de pouvoir la travailler. sans laisser des marques de prise de tour de chaque côté que j'ai ici. Nouveau changement de mandrin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le mandrin et sur la contrepointe. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. La pièce est positionnée de façon excentrique sur le moulin. On indique ensuite les repères pour savoir où le tournage sera fait plus profondément. C'est un outil un petit peu plus fin, puis je vais commencer le ponçage. Et après on passera directement à la fin suivant. Cette gouge plus fine améliore l'état de la surface. La pièce est maintenant placée dans une autre position excentrique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tourner lentement. C'est parti. Pour un bon tournage, l'aiguisage répétitif des outils est indispensable. Le tournage est maintenant terminé. On distingue bien ce mouvement de vague créé par ce double tournage excentrique. Place au ponçage soigneux de la pièce. Voilà, puis là, on voit bien aussi. Donc là, on est parti pour le bouchon. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 Voici l'ensemble des pièces qu'il va falloir assembler pour terminer le moulin. Sous-titrage ST' 501 Voici plus de 4 heures de travail. Sous-titrage ST' 501